Le séminaire gouvernemental qui, il faut le dire, se tient en présence d'un hôte de marque. Il s'agit de Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre de la République du Bénin. Il a, au cours de son intervention, relevé les atouts du Gabon en rapport avec le potentiel économique du pays. On regarde. Après quatre heures d'échanges intenses sur des thématiques aussi nombreuses que variées, se rapportant toutes à la résolution de la problématique posée par le séminaire, le Premier ministre-chef du gouvernement a marqué par anticipation sa satisfaction quant à la nature et la portée des débats. Nous avons eu aujourd'hui des orientations claires du président de la République, chef de l'État, qui a invité les membres du gouvernement à bien mesurer leur rôle, leur place, et bien sûr à se mettre au service de la nation. Et dans ce rôle-là, les membres du gouvernement doivent, au quotidien, dans l'exercice de leurs fonctions, toujours se demander quelles sont les attentes des populations vis-à-vis de l'ensemble du gouvernement, mais aussi vis-à-vis de chacun de ces membres pris individuellement. Entre autres participants à ce rendez-vous du Cap Esterias, le professeur Lionel Zinsou, qui, à travers sa communication, pense que le Gabon s'en sort assez bien face à la crise actuelle et que le pays peut compter sur des solutions à court, moyen et long terme. Le Gabon a la chance, par rapport à beaucoup de pays frères, d'avoir des solutions de court terme, ça c'est une question de bonne gouvernance, de discipline, mais des solutions de court terme, et un avenir de long terme où on a le sentiment qu'on n'a pas dans les autres pays, qu'on n'a encore utilisé qu'une toute petite partie d'un potentiel considérable. Et ça c'est important parce que c'est cette vision à long terme qui va faire venir des investisseurs ou encourager des investisseurs domestiques, ou déjà installés, à continuer à avoir confiance dans le pays. Pour la suite des travaux qui s'achèvent ce vendredi 15 septembre 2017, d'autres interventions sont attendues, et toujours avec autant d'intérêt.